Quel légendaire je me prends pour mon chasseur ? On se met bête, bordel ! Dans cette vidéo on va voir les légendaires les plus claquées au sol et celles qui sont les mieux voilà, celles qui sont vachement bien, celles qui sont belles celles qui brillent et s'il y en a une d'ailleurs, on ne sait pas la surprise à la fin de la vidéo, c'est parti ! Bon bah on va commencer par le commencement, donc on a dit qu'on sait ce qui est claqué au sol hein, c'est parti ! Ça tombe bien, il y en a, il y a de quoi se faire plaisir Alors, qu'est-ce qui est vraiment pas très bien ? Donc chaque fois qu'un piège se déclenche vous gagnez 25 points de Foka Bon bah, hop là, suivante Ensuite, le temps de recharge de fin de la mort est réduit de 15 secondes, cette technique perd la plupart des effets négatifs qui vous affectent Alors si un jour t'as envie de jouer les BM en PVP on sait jamais si un jour ça devient potable et bah ça sera très bien, par contre si tu veux faire du PVE, bah ça ne servira à rien sauf pas la rigueur dans certains donjons où t'as des trucs à... non, non tu vas pas la jouer. Donc ensuite lancez le fusée, éclairent dans un piège, Goudron brûle les ennemis qui s'y trouvent, ce qui leur implique des dégâts de feu. Ah bah voilà voilà, ça c'est pas mal, c'est pas mal du tout Bon on va faire ça du coup, alors on va mettre un piège Goudron là-dessus et puis on va mettre une petite fusée Ok, ah ouais ouais ouais, bah les dégâts sont là, ok, c'est parfait, voilà bah très bien très bonne légendaire pour notre chasseur en spébête. Donc voilà, ça c'est une très bonne option. Donc en gros, NBM tu le joues parce que c'est très mobile, ça tape de loin et voilà, tu n'as aucune perte de DPS à taper de loin et c'est ce qui fait la force du NBM ou parce que t'aimes le gameplay. Mais en gros, l'avantage c'est que mettre un piège, bah c'est pareil, tu vois, ça te pète pas ta rotation, t'as pas de cast, tu peux faire ça tout en te déplaçant, ça marche aussi, tu peux continuer d'aligner, ça fait des bons dégâts de zone, en mode de cible, bon ça sert pas à grand chose mais voilà, ça reste une très bonne option. La dernière, le temps de recherche de tous vos aspects est réduit de 25%, donc tu récupères plus vite l'aspect de la tortue, l'aspect du guépard et l'aspect de la nature. Alors effectivement, il est moins fort qu'ABFA parce que t'as pas les traits qui vont avec, qui t'augmentent ta maîtrise de 3 milliards et te donnent des tirs à serrer, mais votre familier, vous gagnez 5 points de focalisation toutes les secondes et vos chances de critique sont augmentées de 10% pendant 20 secondes. En vrai, not bad, parce que pour rappel, augmenter de critique, c'est trop bien. On va y revenir plusieurs fois aux critiques parce qu'il y a des trucs sur le critique, mais pour rappel, on a appel sauvage, les coups critiques de votre tir automatique ont 20% ou 40% suivant le talent que tu prends, chance de mettre fin au temps de recherche de tirs à serrer, et tirs à serrer, c'est la vie, tirs à serrer, c'est trop bien, c'est ce qui te fait plein de dégâts, qui génère de la foca, qui te fait tes stacks de friendly, qui augmente tes stacks de critique, enfin, tirs à serrer, plus t'en fais, plus t'es heureux. Donc en l'occurrence, bah du coup, t'as plus de chances de récupérer ce proc et en plus, ça augmente tes dégâts. Donc c'est pas nul. Le fait de le passer sur une minute 5, par contre, ça ne change pas grand-chose. Tu pourrais dire, ouais, mais c'est à ce qu'il est, courroux bestial ! Mais bon, bah, courroux bestial, quand tu fais les tirs à serrer, il revient plus vite, donc au final, le CD n'est pas le même. Bon, voilà, c'est surtout courroux bestial, au final, ton CD principal de burst, qui va revenir vite. Le fait de réduire l'aspect de la nature ne va pas servir à grand-chose en l'état. Donc peut-être sur les synergies à venir, où il y aura des trucs en particulier, ou alors où t'as envie d'être en mode, moi, je suis super tanky, et du coup, tu prends pas à toute allure, mais tu prends cœur sauvage, et tu réduis, du coup, l'aspect de la tortue à 1 minute 8, et le guépard à 1 minute 8. Donc il y a peut-être des synergies dans certains raids, où t'auras vraiment besoin de les avoir sur 1 minute 8, et avoir une immune toutes les... moins de pas 2 minutes, voilà, ça peut servir. Il y a des fights sur lesquels t'as des immunes, qui sauvent la vie des gens, enfin, c'est trop bien, c'est super, surtout en raid. On passe au légendaire du spébette. Hors de tuer, à 10% de chance d'invoquer également une bête féroce qui attaque votre cible. Ah ! C'est exactement comme le talent bête féroce, tiens, j'ai envie de te montrer un truc. Donc je prends le talent bête féroce, qui désormais ne coûte plus de focalisation, tout ça, tout ça, tout ça, pour te montrer à l'état actuel la puissance du truc. Alors déjà, toi, tu vas être passif, tu vas être passif, tu ne fais rien, je veux juste vous montrer les dégâts de la bête féroce. Voilà. Voilà. Donc il piétine, il va là, il met des petits coups de pâte, il tape à 100, 50, 50... Ok, il fait quasiment pas de dégâts, là, on peut voir, bon, bah, ma petite bête féroce, elle a mis 229 en piétinement, oulala ! Oui, on est présent. Bon. Ok, ça tape pas énormément, ça invoque le même truc, et du coup, il y a le même effet, c'est-à-dire que quand ça l'invoque, tu as ton boost de hâte de... Là, par exemple, je te remets, je mets la petite bête, là, tu peux voir qu'il y a un boost de hâte, en bas à droite, hâte augmentée de 5%. Donc, je vais prendre cette légendaire pour te montrer rapidement. Ok, et on va faire des heures de tuer jusqu'à invoquer cette petite bébête. Et voilà. Et voilà ! Là, on a la petite bête qui a été invoquée, du coup, on a le boost de hâte de 5% de la bête féroce qui gère pendant 7 secondes. Génial ! Génial ! Mais c'est génial ! 10% de chance d'avoir un petit boost de hâte, oulala ! Ça vaut vraiment le coup, c'est très intéressant. C'est faux. Alors, tir de cobra a 10% de chance d'annuler le coup en focalisation de votre prochain ordre de tuer. C'est sérieux ? 10% de chance sur un truc qui, déjà, coûte 45 de faux cas, quoi. Non, mais arrêtez ! Remettez-le en bas ! Arrêtez ! 45, c'est trop ! Et ordre de tuer, c'est seulement 30. Donc, t'as 10% de chance sur tes 45 de dépenses de faux cas de réduire le coût d'ordre de tuer. Non, juste non. Genre, c'est pas le truc que tu veux. C'est claqué. Voilà, je vais même pas te le montrer. C'est claqué. Ça ne sert à rien. La proba est ridicule. C'est comme si tu gagnais 3 de faux cas dessus, mais c'est que dalle. Et en plus, bon, voilà, c'est sur l'ordre de tuer. C'est, écoute, avec le tir du cobra, c'est-à-dire que du coup, sur des rotations multisibles, bah, tu le fais pas, voilà, tu fais pas le tir du cobra, tu fais tes flèches multiples, etc. Donc, bah non, voilà, c'est claqué. C'est claqué au sol. On va prendre la suivante. Tir à serré réduit le temps de recharge d'ordre de tuer de 4 secondes. Bon, bah, ça, c'est la légendaire monocyble. Donc, par exemple, tu fais ordre de tuer, tir à serré, tu peux refaire ordre de tuer. Là, après, du coup, tu as dépensé tes tirs du cobra pour récupérer ton CD sur l'ordre de tuer. Tu refais ordre de tuer. Là, tu sais que tu vas récupérer ton stack de frenzy. Bim ! Tu peux refaire un ordre de tuer. Ça te permet de cast énormément plus d'ordre de tuer sur la cible. Et ordre de tuer, bah, c'est un peu ton principal DPS dans ce PBM. Donc, clairement, c'est un truc vraiment pas mal pour du monocyble. Donc, voilà, bonne petite légendaire, pure mono, pourquoi pas ? Et là, on arrive à la légendaire qui va casser des bouches dans la fin de l'extension, la légendaire que j'appelle la lame d'infini. Les dégâts critiques de votre familier sont augmentés de 30% tant que Kouroub Estiel est actif. Mais ça tombe bien parce que la stat 1 en BM, c'est ton crit. Parce que, du coup, tu synergises avec plein de trucs. Pour rappel, tu synergises, entre autres, avec Appel Sauvage. Donc, tu récupères les tirs à série quand tu fais des crit. Et là, du coup, si tu prends cette légendaire, t'as encore plus de raisons de prendre du crit. C'est-à-dire que t'es pète, au lieu de critique, à 200%, ils vont critique à 230 fucking pourcents. Laisse tomber. Ok. Donc, en fait, c'est passif. Donc, t'as rien à gérer de particulier quand t'es sous Kouroub Estiel. Ce qui arrive quand même assez fréquemment, surtout quand t'as du crit. Tu récupères plus de tirs à série. Tu fais plus de tirs à série. Tu fais plus de Kouroub Estiel. Donc, en late game, tu es quasiment tout le temps sous Kouroub Estiel. C'est un petit peu... un petit peu... voilà, un petit peu normal. Slash très fort. Du coup, c'est la légendaire late game. Alors, effectivement, le problème, quand t'as pas énormément de crit encore... Par exemple, moi, je suis à 21%. Je monte à 31% quand j'ai l'ASP de la nature. C'est pas énorme. Mais en late game, elle va envoyer des patates. Et l'avantage, c'est que c'est également un truc qui booste à fond tes dégâts de zone et tes dégâts mono-cible. C'est-à-dire que c'est bien tout le temps. Parce que tes pètes, ils font des critiques en zone aussi. Enfin, tu vois, tu as l'idée, quoi. Donc, par exemple, si on fait ça, qu'on tape un petit peu, on active un petit peu tous nos CD, on se met sous le droit de tuer. Là, à partir du moment où mes pètes, ils vont réussir à mettre des critiques, ils vont se faire plaisir. Ça va partir immédiatement plus haut que si je ne pouvais pas. Donc là, tu remaintiens tes stacks. La rotation est toujours la même. Pour rappel, ça ne change pas ta rotation. Du coup, tu maintiens ton enchaînement bestial. Tu maintiens tes stacks de friend-y. Et tu es très heureux. Et du coup, tu as plus de chance. Enfin, tes dégâts critiques sont largement augmentés. Tes dégâts principaux, ce sont tes pètes. Et tes pètes, du coup, le fait d'augmenter 30% leurs critiques, c'est goldé as fuck. Et en plus, du coup, ça va pouvoir synergiser avec d'autres légendaires. Et ça va être trop bien. Ça va juste être trop bien. Que ce soit celle sur l'ordre de tuer, même si celle sur les SP, parce que plus t'as rapidement, t'as ton SP, plus t'as de crit, plus t'as de crit. Voilà, plus c'est débile. Donc clairement, il y a du gros, gros potentiel pour le NBM. Effectivement, il a un départ un petit peu faible sur l'extension. Mais cette légendaire, entre autres, elle va lui donner le potentiel d'avoir la patate pour décrocher des bonnes places en raid et des grosses places également en Mythique+. Voilà ! Bon, il n'y a pas énormément de choses à dire sur les légendaires du NBM. Elles sont assez straight forward. Il y en a deux qui sont un petit peu claquées au sol. Donc au final, ça va assez vite t'en parler. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu penses des légendaires du chasseur BM ? Est-ce qu'il y a des trucs qui te hype et que tu dis putain 30% de crit en plus sur les pets, c'est trop bien. N'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire, me dire si t'apprécies la vidéo, à partager à tes amis, à t'abonner également. On n'est pas loin des 20 000. Ça me ferait grave plaisir et je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.